Très heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonjour à la lune de cette édition. Début ce lundi de l'examen national de fin d'études primaires. Près de 2 millions d'élèves affrontent ces épreuves de 2 jours sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa. Le coup d'envoi a été donné par le ministre provincial de l'éducation à partir de l'Institut Mamassifa dans la commune de l'Ancelé. On en parle dès le début de ces journales. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Je l'ai dit en titre, plus de 2 millions de finalistes du primaire sur l'ensemble du territoire national ont débuté aujourd'hui, 3 juin 2024, leur examen national de fin d'études primaires. Kinshasa compte 227 479 candidats et le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre provincial de l'éducation à partir de l'Institut Mamassifa dans la commune de l'Ancelé. On fait le point avec Anasazi Doumpou. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques. Le ministre provincial de l'éducation de 26 provinces de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces oeuvres de l'ENAFEB qui certifie la fin du cycle primaire édition 2024. A Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes dont 51% des filles et 49 garçons. L'égo a été donné par le ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamoutou à l'Institut Mamassifa dans la commune de l'Ancelé avant d'aller dans les quatre autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. Dans un contexte particulier, un honneur parce que l'éducation de l'enfant congolais est au centre des préoccupations de son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Isekedi-Tilomo, qui, pour matérialiser cette vision, a réactiver les mécanismes constitutionnels qui donnaient droit à l'accès gratuit des enfants aux études primaires. Devant les directeurs provinciaux de l'éducation, Plateau, Robert Kongui et les corps enseignants, le ministre provincial, Ville de Kinshasa, a dans son mot insisté cette année sur les caractères gratuits de cet examen avec une bonne participation des filles à ses épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. A Kinshasa, comme en province, l'ENAFEB concerne également les élèves finalistes du territoire des Mueka. Nous sommes au Kassai. Sur place, l'administrateur du territoire, François Minga, en a donné l'égo. On fait le point avec François et Claire Calombou. L'école primaire Nkwemi Tchéyi 1, basée en territoire des Mueka, a servi de cadre ce lundi 3 juin 2024 au lancement d'examés nationaux de fin d'études primaires dans la province éducationnelle Kassai 2, basée en Mueka par François Minga, administrateur du territoire, en présence des délégués de l'inspection générale venus de Kinshasa, le cadre de l'EPST Mueka, ainsi que plusieurs autres anonymes. Dans un court message, Jean-Pierre Abraham Babisha, directeur provincial EPST Kassai 2, s'adresse en ces termes aux élèves finalistes. Chers candidats finalistes, c'est votre jour aujourd'hui. Nous vous prions de travailler tout en étant fiers de vous, tout en étant sûrs de vous. Et je sais une chose, que le Dieu d'Abraham va vous accompagner. Prenez à son tour la parole, Onésime, Malengou, IPP, Adentérim, donne les statistiques des élèves finalistes attendus. Garçons, filles, nous avons 40 140 élèves, dont les 9 320 filles. François Minga, administrateur du territoire de Mueka, procède de cette manière au lancement de cet examen. Nous lançons officiellement l'ENAFEP dans la province éducationnelle Kassai 2. Notons que cet examen se déroule dans les 215 centres ENAFEP de la province éducationnelle EPST Kassai 2, basée à Mueka. Revenons dans la capitale. L'état défectueux de la voirie de Kinshasa laisse à désirer, en l'instar de l'avenir Régie des eaux, dans la commune de N'Galima, en proie à des érosions dévastatrices. On fait le point avec Nono Masseku. Cette avenue d'une importance capitale et bénéfique réélit les deux usines de traitement d'eau de l'Ukunga dans la commune de N'Galima. Peut à l'époque de fait, le président Mobutu, puis réhabilité par la société Safricasse, sur son ordre, cette route principale traverse plusieurs avenues, à savoir l'avenue de l'école au niveau du marché Sola, l'avenue Mama Yemo au niveau de la rééglise à Kamunganga et l'avenue Nzolana à Maloueka. Depuis sa réhabilitation à l'époque du Zahir, l'avenir Régie des eaux a été jeté dans les oubliettes. Depuis lors, il n'y a pas eu de travaux d'entretien sur ces tronçons qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. De la rééglise à la rivière Lukunga, la route est totalement impraticable. Aucun véhicule ni moto ne s'aventure d'aller dans ces coins qui s'enclavent de plus en plus. La population qui y vive se comporte en enfants des parents pauvres, jetant ainsi leurs poubelles et eaux usées sur la chaussée. Conséquence, cette rue d'intérêt commun est transformée en air ravin au niveau du collège Saint-Ghiavira jusqu'à la rivière Lukunga, engloutissant des maisons de paisibles citoyens qui assistent impuissants à l'évolution de l'érosion dans ces quartiers de l'ouest de Kinshasa. En haut de la falaise, des gros tuyaux de la régie des eaux sont suspendus. Pour y passer, les habitants s'effraient un chemin à l'intérieur des parcelles. Ils craignent les retours de la pluie et appellent au secours aux autorités du pays. J'ai perdu deux maisons et d'autres biens. Aujourd'hui, mes enfants sont éparpillés. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous et de nous venir en aide. Les lotos perdent. Les gens sont éparpillés. Les gens sont éparpillés. Ayez pitié de nous. Avec beaucoup d'enfants que j'ai, en tant que fonctionnaire de l'État, vous prouverais-je l'argent pour construire encore une telle maison ? Les gens sont éparpillés. Les gens sont éparpillés. Les gens sont éparpillés. Ce sont les fuites des tuyaux de la Régie des eaux qui ont causé ces dégâts. Si on informe la Régie des eaux, elle nous renvoie à l'OVD. Les autorités municipales nous ont promis les débuts des travaux pendant la saison sèche. En attendant l'intervention des autorités, la population doit se prendre en charge en évitant de jeter les immondices et les eaux domestiques sur la chaussée. Question de préserver également leur santé et leur environnement. Nous avons tout fait, nous les relais communautaires, pour sensibiliser la population sur l'insalubrité. Mais sans succès, que les autorités nous aident pour la réhabilitation de ces tronçons. S'il faut battre les fers quand il est encore chaud, c'est le moment d'endiguer ces ravins à vin qui ne ravagent tout sur son passage à la tombée des prochaines pluies. L'électrification totale de la ville de Bounia, nous sommes à Nitori. Une centrale hydroélectrique photovoltaïque de 20 MW sera dirigée au niveau de la rivière Charry. Les ingénieurs ont effectué une visite de repérage, images et commentaires. La restauration de l'autorité de l'État, les développements et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette effusion qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bounia, en vue de desservir les populations à l'énergie électrique au chef-lieu de la province d'Eletourie. Un délégué des gouverneurs militaires, ceux de la société Cass Logistique, a visité les sites où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de la société, M. Malamine Fati annonce la production totale de 20 MW. Alors on parle de 10 MW en ce qui concerne le barrage et 10 MW de centrale solaire photovoltaïque. La notre volonté, déjà nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant qu'Africains, pour ce temps qu'on est, de réaliser ce projet. Satisfaction de la part du chef du groupe Montirey Batagoura, Mougeni Zamondou. Il plaide pour l'utilisation de la main d'œuvre locale. Pour toute la population du groupe Montirey, nous devons accueillir ce projet à bras ouverts, car ce projet va beaucoup aider la société et valider contre la pauvreté et aussi la main d'œuvre sera locale. Fabry Kassongo, patron de cet établissement Kass Logistics Trading, voit en ce projet l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulomo. La mise à place de ce projet ici à Nitori rentre dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, qui veut non seulement voir les Nitori vivre récemment, mais aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Boulogne. Les équipes au chantier ont visité également les sites de Bigo, Kolomanie et Kasségua. Question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les Étouriens en matière de la décette en énergie électrique. L'érection de cette centrale pourra absolument booster les activités socio-économiques dans cette province en voie de stabilisation grâce aux efforts de l'administration militaire. Direction au Katanga présent, plus précisément dans le territoire des Kassenga, pour parler de cette inauguration d'une polyclinique par le gouverneur des provinces Jacques Kaboulah. Cette infrastructure est l'oeuvre des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Images et commentaires. C'est en plein cœur de la commune rurale de Kassenga qu'a été érigée cette polyclinique Oubomikis, Kiskon, Kilolo, Yumba Samuel, son propriétaire, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Cette formation hospitalière a été inaugurée ce samedi 1er juin 2024 par le gouverneur des provinces Jacques Kaboulah-Katré, avec à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboulah-Mamba, des députés provinciaux qui se sont réunis en plein air, ici même à Kassenga la veille. Il y avait également la population, plusieurs membres de l'Aerdeve et d'autres lignes sacrées. C'est une infrastructure hospitalière VIP construite sur 670 mètres carrés et à quatre bâtiments reliés par des couloirs couverts. C'est un offre de soulagement pour cette population, dit l'administrateur du territoire de Kassenga. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé à l'Intérim, Ars-Joseph Fayoumban, a promis le soutien du gouvernement provincial. Le rapporteur adjoint et promoteur de la polyclinique, Oubou Mikis, a décrit cet hôpital comme un don à la population. Il révèle avoir été inspiré par le gouverneur des provinces, Jacques Kaboulah-Katré, qui l'appelle, je cite, mon école et mon professeur. Invité par l'Assemblée provinciale qui s'est retrouvée pour la première fois en plein air, en dehors de l'Ouboumbachi, Jacques Kaboulah-Katré a répondu aux préoccupations de la population recueillie par les députés qui venaient de passer trois jours dans le territoire de Kassenga pour mieux appréhender les priorités, les routes, les écoles et les marchés dans un premier temps. S'agissant des travaux de construction de la route Mouenga-Tjallou-Kassomenon devant les habitants comme témoins, L'entrepreneur a annoncé les débuts effectifs dans deux semaines et le gouvernement provincial fera le suivi de ces projets des routes dont les travaux avaient été lancés par le président Tsukedi et Etilema en octobre 2023. Toujours en province, les cliniques universitaires de l'Ouboumbachi, elles, pourront améliorer la qualité de ces services et ce, grâce à l'acquisition des équipements ultra-modernes pour les urgences, les laboratoires, le service d'imagerie et autres néonatologies. Cette acquisition est l'œuvre du rectorat de l'Université de l'Ouboumbachi. Images et commentaires. Cette rénovation d'envergure comprend la maternité avec une nouvelle salle d'accouchement, de travail et une salle de reveille, des urgences pédiatriques et de nouveaux équipements médicaux. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures des cliniques universitaires de l'Ouboumbachi, initié par le recteur Gilbert Kichiba-Fittola, sauf en propre et appuyé par quelques partenaires. Le professeur Assoumanin Simbu, médecin directeur des cliniques universitaires, a exprimé sa profonde gratitude au recteur pour son soutien prioritaire à cette structure. Après que soit réhabilité et équipé par vous, monsieur le recteur, le dispensaire des cliniques universitaires de l'Ouboumbachi, le laboratoire, l'unité de néonatologie et de pédiatrie, le service d'imagerie qui s'est doté d'un scanner, d'un appareil de radio numérisé, d'un échographe de nouvelle génération, et le service de réanimation est aujourd'hui, vous êtes là pour le pavillon clinique, pour les salles des urgences pédiatriques, la salle d'accouchement et la salle de réveil. Sur ce même ordre, le professeur Arun Kalaou, douain de la faculté de médecine, rassure que cette acquisition permettra la qualité des soins et la formation des étudiants en médecine. Après la visite des nouveaux services et équipements, le recteur Gilbert Kishiba Fitoula réaffine son engagement pris depuis son accession à la tête de l'ONILU à améliorer les conditions de travail et d'accueil des patients au sein des cliniques universitaires de l'Ouboumbachi. Il s'agit aussi d'un présent pour la nouvelle ministre de tutelle, elle qui est médecin. Je ne saurais pas dire plus que de vous proposer au guste assemblé en présence des autorités de l'Université de l'Ouboumbachi de présenter ce que nous venons de constater comme le meilleur cadeau que nous voulons offrir à l'avènement de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est enseignante des universités. Ces différentes rénovations retrouvent les repères des cliniques Rennes Elisabeth d'Anton. Les travaux se poursuivent avec la rénovation future de la salle d'opération. Autre chose, échange d'expérience entre les femmes politiques de plusieurs générations. Il en a été question dans un atelier organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, en abrégé. Images et commentaires. L'émergence d'une nouvelle classe politique de femmes dans la gouvernance en République démocratique du Congo au centre d'échange d'expérience intergénérationnelle entre les anciennes élues députées nationales et les conseillères communales. Cet échange d'expérience a consisté à partager les motivations qui nous ont poussés à faire la politique, les difficultés que nous rencontrons, les succès, mais aussi les leçons que nous tirons. Je suis élue pour la troisième fois, après avoir échoué une première fois. J'ai partagé cette expérience de mon échec. Je leur ai dit que c'est d'abord parce que je n'avais pas très bien maîtrisé la loi. J'ai dit aux jeunes élus qu'il faut beaucoup de courage. Il faut avoir de la motivation. Il faut avoir de l'ambition. C'est le lieu de féliciter toutes les vaillantes femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont revenues victorieuses d'un combat électoral sans merci et sur qui se porte désormais un nouveau regard de la société. Ce cadre d'échange a été organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui des Open Society Africa. C'est pour permettre aux anciennes élus et aux conseillères municipales de jeter des passerelles entre elles pour continuer à échanger, construire des synergies de travail. Nous voulons que l'agenda femme soit consolidé. Cette première initiative de CAFCO a été saluée par les conseillères communales pour que cette transmission d'expériences et de savoirs contribue efficacement au changement des paysages politiques en RDC. Nous, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Il y a eu un combat, une lutte pour la participation politique des femmes dans des postes de prise des décisions. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base. Merci Betty Amani pour ce reportage. Le travaux du 2e sommet international des aînés et de la diaspora africaine se sont achevés à Kinshasa. La mise en place d'un ministère en charge des relations intergénérationnelles est parmi les recommandations issues de ces assises de Kinshasa. On fait le point avec Marie Chimène Kamoka. A l'issue du 2e sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora, SIED 2024, tenu à Kinshasa sous le thème « Notre patrimoine, mémoire du futur », des participants ont fait un appel aux décideurs africains et autres parties prénantes en faveur de l'amélioration de la situation des personnes âgées en Afrique et ces diasporas. Un document lu par la représentante du RIFA Burkina Faso qui recommande le respect du cadre régional pour la mise en œuvre de la décennie du vieillissement en bonne santé en Afrique 2021-2030 de l'OMS adoptée à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Ils se sont engagés également à renforcer des cadres nationaux, des protections sociales, des promotions de la santé des personnes âgées et leur prise en charge dans la gratuité du transport et de certaines prestations médico-sociales. Ainsi, promouvoir des relations intergénérationnelles, le Dr Soulou et le ministre Gilbert Kabanda ont tour à tour vanté la qualité des interventions qui accordent aux aînés une place de choix dans le développement socio-culturel et politique. Une Sénète s'est invitée dans le programme pour promouvoir des valeurs culturelles africaines et la conservation des origines africaines par les Africains de la diaspora Autre temps fort, c'est la remise des prix Siad Amadou Mahatar Mbou, d'abord à titre posthume aux parrains du RIFA RDC, Feu Pierre Paipaï, réceptionnés par ses enfants à la Rau Banque et à la jeunesse du RIFA. La présidente du RIFA section RDC, Marie-Thérèse Chirichung Paipaï, a remercié tous les participants et les partenaires pour leur implication à la réussite de ces sommets internationaux. Avant le mot de clôture de la présidente du RIFA Sénégal, Marie Falendei, l'équipe d'organisation de ces assises a remis des présents à quelques convives qui ont pris une part active à ce deuxième sommet international. Anastasie Doumbou nous fait revivre en image le reportage relatif au culte d'action des grâces organisé ici à Kinshasa pour la paix à travers la République. Chantez ces priers deux fois dit-on. La chorale, la voix de la Fraternité de l'aumônerie protestante des forces armées de la République démocratique du Congo fête ses 48 ans d'existence. L'aumônier du jour a prêché sur les livres des psaumes au chapitre 15 ou a exhorté les chantres à adorer Dieu avec abnégation et sacrifice à travers des cantiques. Occasion pour l'aumônier de retracer l'histoire de cette chorale créée depuis 1976. Quant au président national de la jeunesse de l'église du Christ au Congo, d'inviter le jeune à poursuivre cet élan. Des cadeaux, surprises ont été remis aux choristes. Parmi eux, le président national de la fédération de la jeunesse de l'église du Christ au Congo, Willy Massaka, par l'aumônier national de cette paroisse, le révérend pasteur Diedoné Ndenguidila. Ainsi, les rendez-vous et prix pour la célébration du cinquantenaire prévue l'année 2026. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.